Une nouvelle cuisine, un nouveau garage, votre quartier, qu'est-ce qui influence l'évaluation de votre maison selon vous? Salut! Moi, c'est Sonia, je suis une passionnée de l'évaluation municipale. On sait que vous n'êtes pas toujours contents de nous voir, mais nous, ça nous fait plaisir de vous rencontrer. L'évaluation municipale, c'est un sujet qui peut paraître complexe, mais après les deux minutes qu'on va passer ensemble, cela n'aura plus de secret pour vous. Première chose, on va tirer ça au clair. Qu'est-ce qu'un immeuble? Un immeuble, c'est un ensemble de biens qui ne peuvent pas être déplacés. Ça ne bouge pas. Immeuble égale immobile. Ça peut donc être la combinaison d'un bâtiment, d'un terrain, de ses dépendances, mais ça peut aussi être seulement un terrain. Pas facile de déménager 30 000 pieds carrés dans une boîte de pick-up. Maintenant, à la Ville, comment évalue-t-on la valeur d'un immeuble? La méthode de comparaison, c'est la plus directe. Dans le cas d'une vente, un évaluateur se rend à votre domicile pour constater l'état de la propriété au moment de l'achat. En fonction de toutes les ventes récentes, nous sommes en mesure d'établir la valeur des propriétés selon les caractéristiques propres à chacune. L'évaluation qui en résulte nous donne le prix le plus probable qu'un acheteur est prêt à payer dans un contexte normal à une date donnée. La méthode du revenu, ça le dit dans le nom. Elle est utilisée davantage pour les immeubles à revenus. Elle se base sur la conversion en capital immobilier des revenus découlant de la location d'un immeuble à laquelle on déduit les frais d'exploitation et d'entretien. On privilégie cette méthode dans le cas d'un immeuble à bureau, d'un centre d'achat ou encore d'un immeuble de 5 logements et plus. Peu importe la méthode utilisée, ça se peut qu'en fonction du marché, les propriétés se marchandent à un prix plus fort ou plus bas que l'évaluation. Maintenant, on confectionne le rôle d'évaluation. Le rôle, c'est un portrait de l'inventaire de tous les immeubles de Trois-Rivières. Lors du dépôt du rôle 2019, on comptait 50 354 unités d'évaluation pour une valeur totale de 12,8 milliards de dollars. Il y a quatre raisons pour lesquelles on visite une propriété, suite à une demande de permis, suite à une vente, suite à l'appel d'un propriétaire ou encore lors du maintien d'inventaire. Le rôle d'évaluation est important parce qu'il sert de base au calcul de taxation municipale et à l'équilibre du budget. Il est triennal, donc il change aux trois ans. Voilà. J'espère que ça a passé aussi vite pour vous que pour moi. S'il y a une chose à retenir dans tout ça, c'est que le rôle d'évaluation est équitable pour tous. Merci à vous.